Hey ! Salut les amis, content de vous retrouver en personne, on se retrouve aujourd'hui pour la 4ème vidéo de ce mini-guide de la Game Boy. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraissait important de partager quelques précisions concernant la chaîne. Vous avez dû constater une petite baisse de régime du côté de la production de vidéos ces derniers temps. C'est dû à mon nouvel emploi. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps de me réorganiser et les vidéos devraient recommencer à sortir à intervalles réguliers dans peu de temps. Le mini-guide de la Game Boy aurait pu être une seule grande vidéo, mais étant donné mes disponibilités ces derniers temps, ça m'aurait pris au moins 2 semaines à réaliser. J'ai donc préféré étalonner les sorties en divisant cette vidéo en petits épisodes, et j'en ai profité pour tester de nouvelles choses plus ou moins réussies, comme la présentation des consoles en caméra fixe vue du dessus, la liste de Jean-Kévin, les consoles de mes mères, ou encore cette vidéo-ci. Bref, ce sont des sortes d'essais, et je suis conscient qu'elles aient pu un peu vous déstabiliser, surtout si vous étiez habitué à mes autres vidéos plus traditionnelles, les let's play, les tirages au sort, ou encore les vidéos bricolage. Encore une fois, pas d'inquiétude, très prochainement, il y aura le retour des lives. Et le mini-guide de la Game Boy va me permettre, en fin de compte, d'introduire toute une série de vidéos planifiées depuis fort longtemps, qui devraient vous plaire, enfin j'espère. Vous voulez savoir ce que c'est ? Encore un coup de patience, elles seront annoncées à la fin de ce mini-guide dans la prochaine vidéo. On a déjà fait le tour dans les précédentes vidéos de toutes les Game Boy d'origine. Et pourtant, vous le savez déjà, grâce à Jean-Kévin, il existe une multitude astronomique de moyens différents de jouer au jeu Game Boy. On va donc faire le tour des bonnes alternatives pour jouer à la Game Boy en mode nomade, à savoir les consoles modifiées et les émulateurs. Alors là, on tombe dans un sujet qui divise souvent, avec d'un côté les puristes et les collectionneurs, les vieux cons dont je fais partie, et qui préfèreront le matériel de l'époque, et de l'autre, les joueurs qui portent un quelconque intérêt au jeu 8 et 16 bits, mais qui s'en fichent éperdument de posséder une machine d'origine. Ils préfèreront se tourner vers l'émulation, soit officielle, comme l'achat de titres rétro sur le PSN, l'eShop Store de Nintendo, ou encore des titres sur Steam, ou encore par le biais de ROM téléchargés illégalement. Ah bien ! Alors l'émulation, mieux que l'original, une question source de nombreux débats intarissables, mais en un mot, non. Enfin voilà, ça c'est mon avis, et ce pour trois raisons. D'abord, chaque jeu a une histoire à raconter, souvent liée à la machine à laquelle il a été développé. En ratant la cartouche, la boîte, la notice et tous les accessoires qui vont avec, vous ratez une partie de cette histoire. Si j'étais vicieux, je vous dirais même qu'il faudrait lire les articles de magazine de l'époque pour vraiment se targuer de connaître un jeu. Ensuite, chaque jeu a été pensé et optimisé pour être joué d'une certaine manière, avec la manette et la console d'origine, et sur des téléviseurs de l'époque. Cadencés à des fréquences un peu farfelues, comme du 59,73 Hz pour la GVA, ce qui rajoute encore une difficulté pour produire une émulation fidèle. Et si vous perdez en fidélité, vous risquez de ne pas percevoir le jeu tel qu'il a été conçu pour, par les créateurs. Un portage de jeu, c'est un peu comme une traduction de livre. Si l'œuvre était bonne à la base, elle le restera. Mais tout un tas de petits détails subtils changeront, ce qui alterera votre compréhension générale. Enfin, parfois, vous voulez juste jouer sur une console spécifique et vous vous en foutez un petit peu du titre. C'est juste pour avoir le plaisir d'insérer cette bonne vieille cartouche dans votre console, entendre la musique chiptune qui monte au cerveau et avoir les yeux qui pétillent devant les transistors de votre chipt cathodique. Une expérience folle et inimitable. Mais en ce qui concerne la Game Boy, le plaisir de la cartouche est toujours là, mais le son est faiblard et l'écran est bien sombre. Du coup, cet argument n'est pas trop valable pour la Game Boy. Du coup, l'émulation, c'est mal et ça ne devrait pas exister ? Eh bien non, non plus et certainement pas. L'émulation, c'est l'accessibilité à la quasi-totalité des jeux rétros pour tout le monde. L'émulation, c'est mal uniquement quand ça transforme l'expérience d'un grand jeu de l'époque en une seule expérience chiante à la limite de la corvée. Imaginez-vous que vous n'y connaissiez absolument rien et qu'un jour, vous voulez tester l'émulation sur ordinateur. Vous téléchargez un fichier de quelques mégas contenant le Fullset Master System plus Sega Mark 1000, 2000, 3000, EUSH, JapNTC, PALNCO. Bref, vous ne comprenez pas tout au titre du fichier, mais dans vos souvenirs, Sega, c'est pas mal, il y a Sonic et du coup, vous voulez essayer. Et là, première frustration. Après avoir déshippé les 3000 jeux dans un dossier, vous ne savez pas quoi faire de ces fichiers .sms qui ne s'exécutent pas sur Windows. Du coup, vous sacrifiez toute une soirée à vous documenter et vous comprenez qu'il vous faut en parallèle utiliser un logiciel d'émulation. Au bout de quelques heures de pétage de plomb, vous arrivez enfin à démarrer votre premier ROM. Il s'agit d'Ultima 4 en japonais. Vous jouez 3 minutes en zappant les dialogues et en vous dirigeant avec les touches du clavier. Par ailleurs, mal assigné. Évidemment, par défaut, c'est fait pour les claviers anglais. Et puis, vous regardez l'heure. Putain, 2h du motte, je vais encore souffrir au travail demain. Bravo, vous venez de vivre votre première expérience de jeu émulé. Bordel de merde ! Bizarrement, vous ne touchez plus à un émulateur pendant quelques années. Puis un jour, vous naviguez au pif sur Internet et vous tombez sur une publicité bizarre. On dirait une Nintendo d'un modèle inconnu. Intriguez, vous cliquez sur la pub qui vous renvoie sur un site marchand assez douteux. Par contre, l'article, lui, est des plus alléchants. C'est marqué Super Game Station 3000 XL à moins 95% ! Au prix incroyable de 20€ à la place de 400€. Et en plus, elle est munie d'une cartouche 100 000 jeux en an ! Mais c'est trop cool ! Et du coup, vous décidez de l'acheter. Au bout de 2 mois d'attente, vous vous retrouvez avec la console et son câble vidéo avec les 2 fiches jaune et blanche. Elle a l'air un petit peu moins jolie que sur les images que vous avez eues sur Internet. Enfin bref, vous la reliez quand même à un adaptateur RCA tout Péritel pour la brancher finalement sur votre gros écran LCD qui est encore muni d'une prise Péritel. Et là, vous vous dites « Ah chouette la chance ! Je vais pouvoir m'amuser pendant des milliers d'heures ! » Vous allumez donc votre console. Et là, si vous n'êtes pas un minimum informé, vous ne comprenez pas ce sentiment qui vous envahit. La diarrhée de pixels floutés qui s'agit de sous vos yeux, couplée au son mono-étouffé d'un morceau chiptune à la sauce vinaigre, est assez insoutenable. Le tout vous offre une altération de la réalité qui se déverse lentement de son jus marron dans votre cerveau et commence également à altérer vos souvenirs liés au jeu. Si bien que vous commencez à penser « Ma mémoire me joue certainement des tours, elle a embelli mes souvenirs, mais en fait, les jeux de l'époque, c'était bien de la merde ! » Super ! Vous venez de goûter à la saveur des famiclones chinoises. Du coup, vous êtes un peu perdus et si vous n'êtes pas un hardcore gamer, vous lâchez un peu l'affaire. Et puis, quelques années plus tard, la PlayStation Mini vous rend fin le jour et là, vous vous dites « Bon, les gars, la PlayStation, c'était trop bien. Il y avait Crash Bandicoot, il y avait Final Fantasy VIII, il y avait Gran Turismo 2. Ce remake, ce n'est pas possible que ce soit moins bien. En plus, c'est Sony qui fabrique ça et qui vend ça. Ça ne prend vraiment pas de place. Il y a une sortie HDMI pour une belle image. Et puis, il n'y a pas le problème des CD rayés vu qu'il n'y a plus de CD. Et oui, c'est vrai, les amis. Sauf qu'il n'y a plus de jeu du tout. Juste une présélection moisie en version US, 50 Hz, avec des manettes qui n'ont pas de stick analogique. Oui, mais voilà, c'est votre seule console rétro et c'est quand même vachement mieux que la famille clone que vous avez amenée à la déchetterie quelques temps plus tôt. Du coup, vous vous sentez obligé de vous entêter à jouer tant bien que mal pour essayer de justifier les 100 balles que vous venez de claquer dans ce qui semble bien être de la merde quand même. Oui, mais voilà, naturellement, votre esprit, au bout d'un moment, il vous dit stop. Le rétro, tu arrêtes, c'est de la merde. Tu arrêtes de torturer ton esprit en essayant de retrouver des expériences de jeu que tu crois avoir connues à l'époque, mais qui en fait n'existent certainement pas. Et du coup, vous décidez enfin à tourner la page à jamais pour vous tourner vers le présent. Et c'est ainsi que commence votre carrière de joueur de Candy Crush et de Call of Duty Mobile. Bon, OK, c'était vraiment caricaturé. Heureusement, on arrive à une époque où les solutions pour profiter des jeux rétro en émulation sont très nombreuses et de plus en plus qualitatives. Et ces cas de dégoût extrême sont de plus en plus rares. Cependant, il suffit qu'une expérience de jeu soit légèrement inférieure à celle du support d'origine pour que cela nuise et détériore votre ressenti général. Par contre, dans certains cas, l'émulation offre une expérience de jeu extraordinaire. Et je dirais même que dans certains cas, elle est supérieure à l'expérience d'origine en gardant tout ce qui était bien et en corrigeant certains défauts et même en ajoutant des fonctionnalités importantes. Comme par exemple les clones de Game Boy contenant des émulateurs. Ils possèdent pour la majorité des écrans modernes de bien meilleure qualité que les consoles d'origine. Et si vous cherchez bien, vous en trouverez où tout est bon. Les boutons, la résolution, la fidélité d'exécution des jeux et le son. Et vous aurez même droit à plein d'options supplémentaires. Les save state, le rewind pour revenir en arrière, le mode accéléré, les shaders, les parties en ligne, etc. Donc il y a quand même des ajouts vraiment cool. De la même manière, rejouer à un vieux titre PS2 ou Wii patché avec des textures 2K ou 4K pour peu que vous ayez une manette adaptée et un environnement vous permettant de jouer à de l'émulation dans de bonnes conditions, il y a de fortes chances pour que vous kiffiez grave cette version non officielle mais remasterisée. Le dernier avantage que je vois, c'est de pouvoir tester. Vous voulez acheter une cartouche super rare, par 350 euros. Mais c'est un prix et vous ne savez pas du tout au final si le jeu va vous plaire. Eh bien, essayez-le sur l'émulateur. Comme ça, ça pourra vous aider à décider. Puis pour peu que vous émuliez vos jeux sur notre console rétro dont vous connaissez déjà la qualité, vous ne pourrez pas trop vous tromper. Par exemple, étant jeune, j'ai passé des heures et des heures à jouer à ma PSP aux jeux Game Boy Advance. Eh oui, le grand écran lumineux que proposait cette console pour les jeux de Game Boy apportait tellement de douceur à mes pupilles que je ne la lâcherai pas d'une semelle pendant mes vacances. Surtout qu'on pouvait la mettre sur ce secteur contrairement à la Game Boy Advance que par ailleurs je m'étais fait voler peu de temps auparavant. Le son et les consoles de la machine de Sony étaient un vrai régal et j'avais pris un malin plaisir à coupler cet engin de luxe avec la ludothèque incroyable de la Game Boy. Ça valait vraiment le coup d'avoir pris le temps d'apprendre à installer un custom firmware qui était possible en exploitant une faille du jeu GTA pour PSP qui apparaissait pendant les sauvegardes du jeu. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et vous n'avez même pas besoin d'avoir un UMD original pour installer un custom firmware et ce, même si vous avez fait la dernière mise à jour de la console. Pour les autres machines d'émulation, donc les machines non officielles, des machines chinoises pour la plupart du temps, il faut se renseigner sur le matos. Mais franchement, de nos jours, c'est difficile de faire pire que l'écran vert et noir de la Game Boy Frigo d'origine. Voici par exemple un clone de la Game Boy Color avec un écran plus grand et beaucoup plus agréable, rétro-éclairé et offrant des couleurs vives. Cerise sur le gâteau, elle accepte même de lire vos cartouches d'origine, simulant encore plus l'authenticité de la console. En plus, elle ne coûte vraiment pas cher. Sa croix a l'air un peu chelou et apparemment un peu molle et peu précise pour les diagonales. À cause de la mollesse, justement. Mais on peut facilement la remplacer par une vraie croix de Game Boy. Pareil pour les autres boutons. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais ça a l'air d'être une bonne pioche et c'est possible que vous la voyez débarquer un jour sur ma chaîne. Alors pour les puristes, les collectionneurs, mais aussi tous ceux et celles qui veulent être sûr que tous les jeux vont fonctionner parfaitement sans avoir à se faire chier à faire des configs d'émulation pendant des heures et du coup garder un peu cet esprit de plaisir instantané qu'offrent les jeux rétro, eh bien l'émulation ne convient pas parfaitement. Et on préférera plutôt améliorer le matériel d'origine en lui apportant des modifications. C'est ce qu'on appelle les modes. Vous l'aurez compris vu que je l'ai déjà dit un milliard de fois auparavant, mais le gros défaut des Game Boy de l'époque ce sont leurs écrans. Souvent on n'y voit rien, du coup le mode qui me paraît le plus intéressant pour ces machines, c'est le remplacement ou l'amélioration de l'affichage. Bien, maintenant que je vous ai parlé de l'émulation et de l'existence des modes, voyons quels sont les meilleurs moyens de jouer à la console. Bon déjà, il y a les moyens merdiques comme jouer sur calculatrice comme Jean-Kévin et j'en parlerai pas. Ensuite, il y a les modes chelous comme la fabrication d'une Game Boy DMG-103 qui vous demande de sacrifier bien trop de choses. Il faut sacrifier déjà une Game Boy d'origine, une Nintendo DS plus des composants d'une autre Game Boy et d'une autre DS-HS qu'on aurait potentiellement pu essayer de réparer soit dit en passant. Tout ça pour avoir le même résultat qu'une Game Boy pi de rétro-flag en moins bien. Du coup, si ce mode avait éveillé ma curiosité au départ, maintenant que je sais ce que c'est, je vous dirai juste de l'éviter. On ne gaspille pas les consoles d'origine pour en faire des émulateurs, non mais oh ! Il existe déjà bien assez d'émulateurs comme ça avec leur propre boîtier. Je vous ai déjà parlé de la GB Boy Colour qui a l'air pas mal pour son prix, mais je n'ai pas pu la tester malheureusement. Donc, je vais surtout vous parler de ce que je connais, à savoir l'émulation sur PC, l'émulation sur smartphone qui est quasiment la même chose et l'émulation des jeux Game Boy sur console portable d'autres constructeurs. Sur GP32, sur PSP, sur PS Vita, PSP et PS Vita, c'est quasiment pareil car les deux consoles partagent le même émulateur ou plutôt, c'est la PS Vita qui émule la PSP et qui émule la GB. Enfin bref, c'est un peu Inception pour l'émulation de jeu. Je vais commencer par parler brièvement de la première solution qui est existée pour jouer en émulation à la Game Boy sur console portable. Eh bien, c'est une console sud-coréenne assez peu connue, la GP32, les amis. Cette petite machine sortie la même année que la Game Boy Advance en 2002, elle ne proposera au final qu'une petite vingtaine de jeux assez anecdotiques dans sa ludothèque. Mais peu importe car la console était principalement faite pour l'émulation d'autres consoles dont la Game Boy, la Game Boy Color et même la Game Boy Advance qui, je le répète, était sortie la même année. Bon, pour cette dernière, ça ne tournait pas à pleine vitesse. Quand même, il ne faut pas abuser. Sauf si on jouait avec la dernière révision de la GP32 appelée la GP32 Blue Plus qui en plus avait l'avantage d'avoir un sublime rétro-éclairage. Bon, moi, je n'avais que le modèle d'origine et je jouais au jeu Game Boy et Game Boy Color. C'était déjà super pour l'époque avec cette surface d'écran vraiment incroyable. Voilà, c'était géant cette surface. Regardez, par rapport à une GBA, voilà, c'était quand même vachement plus gros et puis l'image était quand même plus claire même sans rétro-éclair. Alors, comme pour la GBA, vous aviez besoin de deux piles à l'arrière. Moi, j'ai perdu les caches-piles mais bon, ce n'est pas très grave. Malheureusement, ma Smart Card qui me permettait de transférer des jeux ne semble plus fonctionner. Je ne pourrais donc pas vous montrer en image à quoi ressemble l'émulation sur cette machine. Je peux tout de même l'allumer pour vous montrer l'écran d'accueil. Voilà, donc vous voyez, sans éclairage particulier, on y voit quand même assez bien. Et puis, ma foi, le look général de la console et les boutons sont de plutôt bonne qualité. C'était une console que j'aimais beaucoup à l'époque et j'ai fait quand même quelques jeux avec. Enfin, voilà, sans émulation GBA et sans rétro-éclairage et évidemment, ce n'est pas un très très bon moyen de jouer aujourd'hui au jeu Game Boy. Donc évidemment, je ne peux pas vous la conseiller. Ensuite, les amis, il y a la PSP. Alors la PSP, c'est une alternative très intéressante qui est très aimée par beaucoup de joueurs pour jouer au jeu Game Boy. Et la preuve en est, un des émulateurs GBA les plus connus s'appelle GPSP et a été conçu pour la PSP à l'origine. L'écran des PSP est déjà bien meilleur que celui d'une Game Boy et ça s'est encore amélioré au fil des années et des versions. Ainsi, vous pouvez voir ce que donne un jeu tournant sur ma PSP 3000. C'est vraiment sublime, vraiment rien à dire. En plus, les jeux tournent presque tous à la bonne vitesse. Ceci dit, il y a quand même quelques défauts. L'écran n'a pas la même résolution qu'un écran GBA et l'affichage n'est donc pas pixel perfect. Mais franchement, ça ne se ressent pas trop. Ce qui me gêne plus, c'est le manque de support multijoueur. La GPSP Kai, c'est le meilleur émulateur de la console, n'a aucune fonctionnalité multijoueur. Même pas en mode multijoueur local avec le Wi-Fi. Ça n'existe pas. Ensuite, il y a RetroArch. Mais RetroArch, bien que compatible avec la PSP, ne permet pas à l'heure actuelle de jouer au jeu GBA en pleine vitesse. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Du coup, ce n'est vraiment pas la console idéale pour jouer en multijoueur à la Game Boy. Par contre, pour les jeux solo, très sincèrement, c'est juste une tuerie. C'est une sorte de GBA XL avec des contrôles de luxe. Vraiment épatant. Je l'ai beaucoup exploité dans le passé. Et même si maintenant, je préfère utiliser les consoles d'origine pour pouvoir jouer aux cartouches de ma collection, je dois bien l'admettre, c'est quand même une solution de premier choix. Les boutons sont très agréables et précis comme sur toutes les consoles PlayStation et le son est plus puissant que sur Game Boy Advance. Enfin, je vais vous parler un petit peu de l'émulation PC et Smartphone qui partagent globalement les mêmes émulateurs modernes. Pour la GBA, je vous conseille Retroarch avec le cœur MGBA et pour les jeux Game Boy et Game Boy Color, Retroarch avec cette fois le cœur Gambaté. Sur téléphone, vous pourriez vous dire que ce n'est pas très pratique d'y jouer à cause de l'écran tactile. Mais regardez, il suffit de connecter n'importe quelle manette Bluetooth comme ici ma manette Bluetooth Super Nintendo et on a encore une solution parmi les meilleures solutions pour jouer à l'émulation. Pas besoin de se casser les noix avec des consoles chinoises ou autres. Si votre but, c'est juste de profiter d'une expérience de jeu agréable, il suffit de votre téléphone et de n'importe quelle manette. Et en plus de ça, et là ça va loin, on peut rajouter des shaders pour simuler un écran cathodique sur son smartphone. Et on a ainsi une sorte de télé cathodique portable plate avec sa manette Super NES Bluetooth pour jouer à la Game Boy. Bordel les amis ! Jamais à l'époque on n'aurait imaginé qu'il existerait des solutions aussi magiques. Voilà, vous mettez votre téléphone dans une poche, votre manette dans l'autre et puis c'est tout bon. Après bon, voilà, c'est du piratage. Et le piratage, c'est mal ! En vrai, ça dépanne. Mais si vous avez des jeux d'origine, j'imagine que vous préférez jouer avec. Ne vous inquiétez pas, il existe aussi de très bonnes solutions pour ça également grâce aux modes et aux versions télé. Mais les versions télé seront traitées dans la prochaine et dernière vidéo. Pour ce qui est des modes, vous avez le choix. Vous pouvez décider de profiter à nouveau de la légendaire Game Boy DMG 101 qui a régné pendant si longtemps grâce au mode bi-vert plus backlight. Ça consiste à rajouter un film pour polariseur à l'arrière de l'écran, ce qui va améliorer grandement le réfléchissement de la lumière. une petite puce bi-vert qui va accentuer le contraste de l'image donnant des résultats des plus convaincants. Tout ça pour un petit prix. Eh oui, pour moins de 10 euros, vous pouvez faire ce mode sur votre bonne vieille Game Boy ou Game Boy Pocket. D'ailleurs, je viens personnellement de m'en commander deux que j'essaierai de poser sur ma Game Boy et ma Game Boy Pocket. Donc à suivre sur ma chaîne évidemment prochainement. Ensuite, pour les jeux Game Boy et GBA, là, c'est un peu plus compliqué car il va falloir changer d'écran. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ça pue. Eh oui, changer d'écran, c'est radical et on perd l'authenticité de la console. Fort heureusement, les écrans AGS 101 que l'on avait sur les derniers modèles de GBA SP peuvent également être installés sur une Game Boy Color ou une Game Boy Advance au premier modèle. C'est ce que j'ai fait avec cette GBA à laquelle j'ai également changé la coque d'origine. Au final, seule la PCB et les boutons sont encore d'origine. Mais c'est une pure merveille et ça reste mon moyen privilégié de jouer à la Game Boy en mode portable. L'écran AGS 1 possède une matrice de pixels ronds qui lui donne ce petit cachet de console rétro qui déboîte. Par contre, on notera quand même un tout petit peu de ghosting sur cet écran qui n'est pas complètement parfait. Le ghosting, c'est les espèces de traînées noires dû à un rafraîchissement un peu faiblard de la console. Le mode AGS 1 est un peu plus délicat et long que celui du bivert. Mais le résultat en vaut la chandelle. Et au moins avec ça, vous pourrez jouer à tous les jeux Game Boy de la Terre en excellente qualité. Il existe également un deuxième mode avec un deuxième type d'écran plus récent appelé écran IPS. C'est un type d'écran qu'on retrouve fréquemment sur les smartphones modernes. L'écran possède des couleurs bien plus vives que sur un AGS 101 mais il est également un peu moins net. Les détails sont plus fins car la résolution de l'écran est doublée. Mais pour moi, c'est plus un défaut qu'un avantage car j'aime garder la résolution d'origine lorsque je joue sur une console rétro. De plus, il est plus gourmand en batterie et diminuera ainsi l'autonomie générale. Enfin, pour certains jeux, à certains moments, on constatera une petite baisse de framerate mais c'est quand même assez rare. Du coup, voilà, c'est un écran qui de loin paraît plus beau mais qui a pas mal de défauts qui me font préférer encore aujourd'hui l'AGS 101 qui a un rendu plus authentique. Pour avoir l'AGS 101 sur votre GBA, pas besoin de sacrifier une GBA SP ultra chère et rare. Mieux vaut acheter un écran de remplacement venant de Chine. Celui que j'ai est de très bonne facture et m'a coûté environ une trentaine d'euros. Pour les malentendants, il existe aussi des modes d'amplification du son. Il permet d'augmenter les décibels max des haut-parleurs de la Game Boy. Ça, c'est un peu gadget pour moi parce que c'est rare que j'écoute la Game Boy avec le son à fond. À la limite, on met des écouteurs dans la prise jack et puis voilà. Enfin, si vous ne trouvez votre bonheur ni dans l'émulation ni dans les consoles de l'époque, peut-être parce que vous possédez uniquement des consoles plus récentes, sachez qu'il existe pas mal de titres Game Boy et Game Boy Color à acheter sur la console virtuelle de la 3DS. Ça coûte en général une dizaine d'euros l'unité et ces versions sont également très sympathiques et ont le mérite d'être officielles. Même si elles n'apportent au final pas grand-chose de plus que les versions smartphone au PC si ce n'est un mode multijoueur en ligne de qualité et simple à utiliser. Mais encore combien de temps avant que les serveurs ferment ? Ça, on ne peut pas trop savoir. Voilà pour les moyens modernes de jouer à la Game Boy de manière portable. Je suis cependant loin d'avoir fait le tour de toutes les solutions qui existent. Il y en a des marrantes et des plus ou moins utiles. Par exemple, il existe un dumper de cartouche pour smartphone. Ça a l'air assez rigolo. Maintenant, il ne tient qu'à vous de fabriquer votre propre modèle pour l'émulation. Avec une imprimante 3D, on peut faire de jolis coques dans laquelle on pourra insérer un Raspberry et ainsi émuler une tonne de jeux. Après, si vous préférez le matériel d'origine comme moi, il existe plusieurs solutions. Si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, foncez vous acheter une GBASP AGS 101 ou alors achetez ou bricolez vous-même une console avec ce même écran AGS 101. C'est ce que j'ai fait avec ma GBR rouge Pokémon qui reste encore aujourd'hui une console que j'utilise très régulièrement lorsque je voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez surtout pas la prochaine et dernière vidéo du mini-guide de la Game Boy car je vous parlerai enfin de la façon ultime de jouer à la Game Boy, celle que je privilégie tout le temps pour mes propres sessions de jeux. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. de la Game Boy de la Game Boy